Je vois que tout le monde est en train de tomber sur Yael Brown-Pivet. Tout le monde est en train de, sur les réseaux, et notamment sur X, suite à l'extrait que je vais vous montrer dans un instant, elle est en train de se faire démonter de partout, se faire insulter. Mais moi, il y a un truc que vous n'avez pas compris. Au lieu de l'insulter comme ça, prenez du recul, réfléchissez. Ouais, réfléchissez, ouais. Réfléchissez, hein. Oui, car c'est une femme incomprise. C'est le problème des gens en dépression. Les gens, quand ils sont en dépression, peuvent sortir un tas d'âneries, de bêtises, de sottises, t'appelles ça comme tu veux. Et au-delà de sa dépression, comme je vous ai dit, c'est une femme incomprise. On n'arrive pas, pardon, à la comprendre. Il faut se mettre à sa place. Moi, je trouve qu'elle a entièrement raison. La justice en France marche parfaitement bien. Alors, non, mais je déconne. Calmez-vous tout de suite. La meuf est complètement chetarbée. Elle et tous ceux qui sont au gouvernement, tous ceux qui sont proches de notre prince Jupiter ou de Tigre au premier, ils sont complètement à l'ouest, déconnectés de la réalité. Ils ne vivent pas dans le même monde que nous. Ce n'est pas possible. Ils vivent sur Jupiter, sur Mars, sur Neptune, où ils veulent, sur une autre planète, mais pas sur la nôtre. Cette femme est complètement déconnectée. Et je pèse mes mots. Déconnectée. Et je vais rester poli dans cette vidéo. Je vous montre un extrait. On en discute juste après. Il faut arrêter d'avoir, je suis désolée, des visions... Vous trouvez qu'ils stigmatisent ? Non, mais c'est des visions qui sont trop binaires. La justice n'est pas laxiste. Arrêtons ces vieux débats. La justice n'a jamais été aussi sévère qu'aujourd'hui. Elle n'a jamais eu autant de moyens. Et on peut saluer l'action du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui a réussi à obtenir un budget de la justice qui a augmenté de plus de 30%, avec beaucoup plus de magistrats, de greffiers, d'assistants de justice, etc. Donc arrêtons avec ces vieux débats. Parlons français et surtout... Mais lui, il rappelle ce qu'il voit dans sa ville. Oui, mais ce n'est pas parce que vous voyez qu'il y a une agression à un endroit que vous pouvez en déduire et généraliser le fait que la justice est la justice. Il connaît les agresseurs et qu'il les connaît de génération en génération. Qu'il y ait des difficultés, il faudrait être aveugle pour ne pas les voir. Qu'il y ait des choses à régler, il faudrait être naïf pour ne pas le penser. Pour autant, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Ce n'est pas comme ça qu'on résout les problèmes des Français en étant caricaturales. Donc moi, j'entends ces problèmes de délinquance des mineurs. Mais vous savez, on a adopté un certain nombre de lois sur la délinquance des mineurs. Nous avons considérablement progressé. Nous avons raccourci les délais de jugement. Nous avons une meilleure prise en charge. Donc continuons dans ce sens-là. Travaillons sur, effectivement, les premières incarcérations et surtout la première interpellation. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Au-delà de l'incarcération, c'est de se dire qu'il faut absolument qu'il y ait un premier avertissement au premier acte délictueux. Premier avertissement ne veut pas dire immédiatement incarcération du mineur. Il faut toujours avoir cette vision qu'il s'agit de jeunes, d'adolescents, de personnes en construction. On ne peut pas traiter un jeune de 13 ans comme on traite. Quelqu'un de 30 ans, ça paraît être une évidence. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut encore et encore le rappeler. Délirant ou pas ? Dites-moi en commentaire. Après, certains d'entre vous vont trouver ça normal. Ce qui a dit que la justice, pour vous, marche parfaitement bien, pour moi, elle ne marche pas, elle ne fonctionne plus, à part pour une certaine tranche, une certaine catégorie de Français. On ne va pas les nommer. Si, on va les nommer. On va les nommer. Oui, on va les nommer. Les plus aisés. Pour eux, ou les célébrités. Pour eux, la justice, on peut dire qu'elle marche parfaitement bien. Donc, dans la position d'une célébrité, d'un homme de pouvoir ou d'une femme de pouvoir, oui, ses propos sont cohérents. La justice marche très bien, les Français délirent. Mais pour nous, la majorité des Français, les prolétaires, ceux qui s'en sortent difficilement, ceux qui sont au plus bas de l'échelle, pour nous, cette justice ne marche pas. Pour eux, peut-être qu'elle marche. Alors, dans quel sens elle marche pour eux ? Je ne sais pas. Elle doit marcher sur la tête. Elle est à l'envers. Mais pour nous, elle ne fonctionne pas. Pour nous, elle ne marche pas. Et on peut le constater au quotidien, dans les faits divers. Tous les jours, la petite Philippine, retrouvée au bois de Boulogne. Et je cite cette personne-là, cette pauvre jeune fille, assassinée par un monstre, une fois de plus. Et je prends son exemple, parce que c'est le dernier en date. C'est arrivé hier, je crois. Elle a été retrouvée hier. Tous les jours. Tous les jours, on le voit. Et on peut constater que la justice ne fonctionne pas. Et pourquoi elle ne fonctionne pas ? Parce que si elle fonctionnerait correctement, je pense, après je dis ça, je ne sais pas, c'est la vie, le hasard, le mectoube, ce qu'on veut. Elle ne serait peut-être pas morte, Philippine, ou tant d'autres. En tout cas, elle ne marche pas. Elle ne fonctionne pas. On peut le voir aussi pour les célébrités. Une certaine célébrité qui a causé le décès. Je vais essayer de rester mesuré dans mes mots, dans mes propos. Le décès d'un enfant dans le ventre de sa maman qui était sur le point d'accoucher. Vous savez tous de qui je parle. Il n'a pas fait un seul jour de prison, si je ne dis pas de bêtises. Il a été mis dans un centre vers Bordeaux, à Bordeaux, un centre pour les fous, je ne sais pas quoi. Il est sorti au bout de deux ou trois semaines. Voilà, la justice, comment elle est. Et ça, ce n'est pas pour critiquer et pour défoncer notre justice. C'est une réalité. On l'a sous les yeux. Nous, pour le coup, nos yeux sont ouverts. Ils ne sont pas bandés, nos yeux par le bandeau que la justice peut avoir sur les yeux. Car la justice doit être impartiale pour le pauvre comme pour le riche. Mais on peut constater tous les jours, depuis des décennies, que la justice est partielle. Ça dépend qui est en face. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec mes propos. En tout cas, cette femme délire totalement comme le gouvernement, le nouveau gouvernement avec les nouveaux ministres, le nouveau premier ministre, le nouveau ministre de l'intérieur est complètement starbés, fou, comme les précédents qui étaient à leur place et comme les précédents avant le gouvernement de Tigrou Ier ou de notre prince Jupiter. Ils sont complètement à côté de la plaque, déconnectés de la réalité. Ils ne vivent pas notre quotidien et notre vie. Mais ils se permettent de nous juger, de nous donner des leçons et de nous donner des directions. Mais les gars, torchez-vous les fesses, soyez propres, justes, soyez irréprochables et derrière, vous pourrez nous donner des leçons. À partir du moment où un voleur vient me donner des leçons, je suis désolé, je n'ai pas envie de l'écouter. Un voleur, un usurpateur, un escroc, ce que vous voulez. Pour moi, ces gens-là sont tous ces gens, sont des escrocs, sont des manipulateurs, sont des usurpateurs. et ils viennent sur les plateaux de télé défiler comme Yelbron Pivet, Madame Pivert, nous raconter que la justice fonctionne correctement, que la justice fait parfaitement son travail. Ça dépend pour qui. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire pour ceux qui veulent laisser un commentaire, bien sûr. Moi, je vais vous laisser là-dessus. C'était histoire, comme d'habitude, de donner mon avis sur ce discours, je trouve, j'ai employé le mot dix mille fois, mais complètement délire. Ils sont fous. Bref, je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit et on se retrouve très bientôt. Ciao.